On l'organise du 11 au 13 juillet le bureau politique pour définir la ligne directrice que doit prendre le parti après les élections de 2018 qui ont abouti à la passation civilisée du pouvoir et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Ewing Yanda, il est porte-parole d'envol, bienvenue. Merci, je suis plutôt ingénieur Ewing Yanda. Alors, quels sont les enjeux de ce bureau politique et pourquoi ne pas parler d'un congrès ? Merci Madame, c'est que, comme vous le savez, six mois se sont écoulés après la pénurie de dernières élections, aujourd'hui couplées, donc la présidentielle, le législatif et les provinciales. Et donc, ces élections ont abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui alternance pacifique et démocratique. Comme vous le savez, c'est que, comme en 2006, en 2011, les élections locales ou encore municipales n'ont pas été tenues, donc cette fois-ci c'est dans ce troisième cycle électoral, donc c'est pratiquement la même chose. Et un parti sérieux en vol trouve pourtant... Nous sommes un mi-parcours de notre congrès extraordinaire de 2016, Tenya Nuki, dans le Maïm d'Omé, et donc il est important pour nous, à ce mi-parcours, avant de convoquer un non-pas congrès en 2021, de convoquer un bureau politique élargi, où tous les représentants de toutes les provinces seront ici à Kinshasa, au centre Anganda, pour, au fait, discuter de ces élections. D'ailleurs, le parti en vol, j'annonce à ici députés, donc élus, et nous allons nous mettre autour du tableau à tous les représentants. Alors, M. Yambathine, devons-nous attendre concrètement de cette réunion ? Non, comme je l'ai dit, c'est qu'il y aura une ligne à suivre, donc le parti va d'abord analyser le contexte électoral, donc, allant du cycle passé, donc nous sommes dans le troisième cycle électoral, après celui de 2006 et 2011. Donc, un parti sérieux va se mettre à la table et nous allons, au fait, analyser le pour et le contre, qu'est-ce qui n'a pas été, tout ça, et autour de ça, il y aura des résolutions qui seront publiées. Et après les élections, la population attend maintenant la formation du gouvernement d'Ilunga et de Mkamba. Alors, pour vous, pour l'envol, quel devra être le profil des personnes qui vont faire partie de ce gouvernement ? Je crois que l'envol, comme vous le savez par son président national, l'honorable Denis Sessanga, ne parle que du peuple. Donc, nous avons été, ceux qui ont plaidé pour la population, notamment en demandant que le train de vie des institutions politiques diminue, pour que la population en bénéficie. Donc, nous voulons cette fois-ci des gens capables, volontaires, et des gens qui peuvent se sacrifier pour enfin que la population congolaise puisse bénéficier de ces multiples richesses. Alors, dernière question, l'envol fait-il toujours partie d'ensemble de Moïse Katumbi ? Nous sommes effectivement, jusqu'à près du contraire, d'ensemble de Moïse Katumbi. Mais on ne vous sent pas à côté de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons dit, je crois que le président national de l'envol de Denis Sessanga avait dit récemment, c'est que le président Moïse Katumbi avait mis un V de transformer Ensemble pour le changement en un parti politique. Et nous, nous avons dit que si aujourd'hui, Ensemble devient un parti politique, l'enfant ne fera pas partie parce que nous sommes un parti à part entière. Et d'ailleurs, vous voyez ce qu'on dit que nous organisons, c'est que nous ne pouvons pas nous taire en un autre parti politique. Mais jusqu'à près du contraire, nous sommes encore soumis à ce que nous avons résolu à Donnexburg. Donc, jusqu'à aujourd'hui, tant qu'Ensemble pour le changement n'est pas encore transformé en parti politique, Envol y fait partie. Merci, monsieur Yann, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Envol, parti de Delhi. C'est Sanga. Merci beaucoup. Rendez-vous en province.